Il est chartiste, ancien élèves de la Connaissance des Chartres, il est professeur d'histoire contemporaine à l'université Paul Valéry de Montpellier, comme on l'a dit, et en même temps il appartient à de multiples structures, institutions, donc sur lesquelles, parmi lesquelles il intervient, il a beaucoup écrit, il a fait énormément de conférences, enfin, il est un spécialiste de historiographie du patrimoine, c'est-à-dire quelque part, je dirais spécialiste, et là je pars vous dire, Léon Drouin, des archives de pierre et des archives de papier, donc vous n'êtes pas le premier chartiste, être aussi dans les archives de pierre, Jean-Auguste Bruteis qui a été directeur des archives départementales de la Gironde, qui est un chartiste, a été aussi un très très grand archéologue du bâti, avec ce livre qui fait encore référence sur les églises de la Gironde. Voilà, donc archives de papier, archives de pierre, Christian Mailly est aussi l'auteur, alors c'est quelqu'un qui est dans, je dirais, le centre, dans l'affiliation des lieux de mémoire de Pierre Nora, de Pierre Nora, cette grande entreprise qui voulait faire, selon les mots de Pierre Nora, une histoire de France par un mémoire, et c'est vrai que vous êtes tout à fait, avec les ouvrages que vous venez de publier, vous êtes tout à fait dans cette ligne-là, puisque Christian Mailly vient de publier cet ouvrage chez La Rousse, tout à fait magnifique et remarquable, qui s'appelle « Ces lieux qui racontent l'histoire de France ». C'est donc, si vous voulez, une sorte de recension, de présentation, en images et en texte, qui l'a fait à la fois érudit et en même temps très grand public, de toutes dizaines, dizaines de ces lieux emblématiques, quelque part emblématiques, qui parlent alors selon deux critères, vous l'avez expliqué ça hier au Café français, donc critères à la fois de leur importance dans l'histoire, au niveau des événements de l'histoire de France, donc ça peut aller d'Alésia jusqu'à Verdun, mais aussi, bien évidemment, de leur qualité esthétique, du chef-d'œuvre de l'art, et là on va retrouver aussi bien des choses comme Lascaux, on va retrouver, bien sûr, toutes nos cathédrales, nos châteaux, Versailles, le Louvre, et c'est très intéressant aussi parce que Christian Mailly ne s'arrête pas du tout aux grandes périodes qui sont celles, disons, du Moyen-Âge ou de l'époque classique, mais c'est aussi un contemporainiste, comme on l'a dit, c'est un histoire contemporaine, et donc, bien évidemment, il fait la part belle à tout ce qui est le patrimoine, donc, du XIIe et du XXe siècle, et donc on retrouvera, à la fin du livre, terminé par le Mucem, qui est peut-être finalement le dernier grand lieu de mémoire, qui a été, donc, construit et inauguré assez récemment, donc, en France, et donc une infinité de nos lieux dont peut-être on vous parlerait. Alors, aujourd'hui, à Saint-Maker, si je me souviens bien, le titre de notre conférence, c'est « Ombre et lumière du patrimoine aquitain », alors je vois que ça reprend un autre ouvrage que vous avez publié, qui s'appelle « Ombre et lumière du sud de la France », alors, moi, je vais m'arrêter là, en vous posant simplement une question, « Lumière du patrimoine aquitain », alors c'est vrai que fondamentalement, on a surtout l'habitude de parler des lumières, des filaments, de périodes antérieures à celles dont vous allez nous parler, c'est vrai qu'entre le Périgord, Périgord et Ascot, et cette époque-là magnifique, avec l'époque médiévale, et toutes les abbayes qu'on pouvait avoir en Saint-Ou, en Coitou, tous qui étaient de l'époque, bien évidemment tous les châteaux de Périgord, l'époque médiévale était plein de patrimoines lumineux, on dirait, bien évidemment Bordeaux, et dans votre ouvrage, on dit « Bordeaux est un moment de perfection », ce moment de perfection dont vous parlez, alors c'est vrai que là, vous allez nous parler de l'ombre et lumière du patrimoine, donc au XIXe et au XXe siècle, à l'Aquitaine, l'heure et lumière, je vois bien, même, on a des choses très contemporaines qui sont tout à fait remarquables, que du monde entier on vient voir, comme la cité judiciaire de Rogers, ombre et lumière, on pourrait peut-être penser à des lieux tout à fait extraordinaires qui ont à la fois des deux aspects, je pense à la base saumarine de Bordeaux qui a été à la fois, bon, on sait ce que, ça a été construit par les Allemands et puis qui est aujourd'hui, aujourd'hui devenu un bassin de lumière, mais ombre, alors, vous avez deux cadeaux de ombre, pouvez-vous nous parler, je vais vous laisser la parole pour nous injecter tout ça, bien sûr, merci. Bernard Larieux, je vous remercie beaucoup de cette présentation, vous vous donnez l'occasion de préciser, ombre et lumière du sud de la France, ombre et lumière de l'Aquitaine, du patrimoine aquitain, c'est le vandalisme, ombre c'est le vandalisme, lumière, c'est les Hauts-Droits et ces suites qui ont combattu ce vandalisme et qui ont permis de dresser un inventaire comme presque aussi complet que possible et qui soit à la fois scientifique et artistique, c'est un long de m'en parler, les Hauts-Droits est à la fois un artiste et un savant, j'en reparlerai. Donc ombre et lumière, ce sera, hélas, ce combat qui dure depuis déjà plusieurs siècles et qui, quand on se comprend, ce n'est pas tout à fait terminé et qui oppose, on pourrait dire le pot de terre, le pot de terre c'est évidemment le patrimoine, les défenseurs du patrimoine, ou le pot de fer, c'est le vandalisme, il ne faut pas se leurrer. Alors, histoire du patrimoine aquitain, je crois qu'il y a eu une date au départ, peut-être un malentendu, on vous avait parlé du patrimoine du sud de Gironde, non, moi j'ai préparé maintenant de préparer l'histoire du patrimoine aquitain dans la partie classique, c'est-à-dire avant la réforme de décembre 2015, c'est-à-dire que ce sera l'aquitaine classique, je ne parle pas du tout, sauf exception du Poitou, du Limousin, puisque vous savez qu'aujourd'hui l'aquitaine, la grande aquitaine va de la frontière espagnole pratiquement jusqu'à aux portes du Val-de-Loire, parce que l'Oudin fait partie encore de l'aquitaine, donc c'est aux portes du Val-de-Loire, donc c'est le patrimoine d'aquitaine classique. Alors, j'aurais à mort me justifié, on pourrait s'interroger, qu'est-ce qu'un occitan, puisque je suis né à Montauban en 1964, j'ai été pendant 30 ans professeur d'histoire contemporaine à l'université Paul-Valéry de Montpellier 3, où j'étais très heureux d'enseigner, de faire, de diriger la recherche, là je vais terminer cette année et je serai émérite, je serai à la retraite, qu'est-ce qu'un occitan peut venir apprendre aux aquitaines ? Est-ce que je viens d'honneur de leçons ? Est-ce que j'ai une légitimité pour parler ? Et Bernard Larieux a déjà répondu à partir de la question, j'espère que oui, où j'ai fait 4 pièces, mais je suis né à Montauban, donc c'était quand même proche de l'aquitaine, dans ma famille on visait le sud-ouest, donc c'est pratiquement tous les jours, et depuis, par ma belle famille, qui est installée, elle, en aquitaine depuis très longtemps, ça fait 50 ans que j'arpente l'aquitaine, Bordeaux, la Gironde et le Périgord, donc j'ai eu quelques légitimités, me semble-t-il, avec elles. Ensuite, parce que justement, dans ce livre « Ombre et lumière du sud de la France », que vous pourrez feuilleter si vous le souhaitez, eh bien, il est question de l'aquitaine. J'ai énormément évoqué Bordeaux, la Gironde et l'aquitaine avant 2015, donc oui, je pense que j'ai fait, j'ai quelques connaissances, quelques légitimités à parler de l'aquitaine. Enfin, je m'appuie sur un épouillement du sud-ouest que j'ai eu régulièrement depuis une cinquanteaine d'années, et qui fait la part belle à ce patrimoine, et aussi à cette revue exceptionnelle, Le Festin, que vous connaissez tous, et je crois qu'il n'y a pas, peut-être sauf en dehors de l'Alsace et en dehors de la Bretagne, il n'y a pas beaucoup de régions qui possèdent un magazine aussi bien informé sur le patrimoine, et qui s'adresse au grand public, qui n'est pas érudit, mais qui s'adresse au grand public, ce que je veux faire ce soir, sur le patrimoine aquitaine. Alors, j'artiste, je l'avais dit, à l'école des chartes, on m'apprenait qu'avec le bergès, c'était à peu près la même génère de promotion que le bergès, que vous connaissez bien, comme un ancien archiviste de la département de l'archivité, on m'apprenait à l'École des chartes que le patrimoine, c'était en quelque sorte une trilogie sacrée, c'était le patrimoine religieux, les cathédrales, les appays, les cloîtres, les chapelles, c'était un patrimoine militaire, pour l'Occitanie, ça pose pas trop le problème, c'est évidemment en Carcassonne, mais pour l'Aquitaine, c'est bien sûr Bilandro, c'est Blaye, la forteresse de Gauban, et comme des autres fortifications que nous avons en Aquitaine. Et puis, bien sûr, tout ce qui touche à l'architecture civile, ça peut être aussi bien le palais Rouen à Bordeaux, ça peut être le palais de Versailles, ça peut être aussi l'hôtel de Ville de la Réole, qui est un des plus anciens de France, qui se remonte au moyen de l'architecture civile. Et pour le reste, eh bien, le patrimoine contemporain n'intéressait pas beaucoup les spécialistes hors de l'art. On considère que c'était une affaire d'ingénieurs, que dans la mesure où on utilisait pour ce patrimoine des gares, des chemins de fer, des usines, on utilisait des matériaux qui étaient répétés non nobles, l'acier, la fonte, le verre, etc., que c'était reproductible, qu'on reproduisait à l'infini des morceaux pour monter. Eh bien, ce sort, ce mécano n'était pas quelque chose d'original, comme vous pouvez l'être, les sculptures des borches des églises d'Aquitaine, par exemple. Donc, c'était vu avec, c'est à l'ignorance, et il faut bien le reconnaître, avec un certain mépris. Donc, je ne ferai pas une histoire du patrimoine qui serait une histoire chronologique et qui partirait de l'ombre, c'est-à-dire le vandalisme d'abord des guerres de religion, qui vit du XVIIIe siècle. Dieu sait si les chanoines du XVIIIe siècle ont massacré. Bon, au Mont-Saint-Michel, ils ont détruit une bonne partie de l'église romaine, par exemple. Et, bien sûr, la Révolution française. Non, ce n'est pas en allant vers la lumière, c'est-à-dire la redécouverte d'un patrimoine complet, y compris celui de l'époque où on comprend. Parce que vous le savez, le patrimoine du XXe siècle, désormais, est un patrimoine et vous avez un bel exemple avec la caisse des bargnes de Bordeaux qui vient être inscrite au patrimoine du XXe siècle, ce qui me paraît tout à fait légitime. Donc, c'est que ce n'est pas un point de vue chronologique de chanoine. C'est un point de vue qui est un point de vue problématique et thématique. C'est-à-dire, comment définir le patrimoine aujourd'hui, après qu'on ait vécu en 1971 ce cataclysme qu'a été la description d'Halle de Baltard et qui a provoqué une prise de conscience que ce patrimoine industriel du XIXe siècle méritait d'être considéré comme un véritable patrimoine comme celui de l'époque antérieure et qu'on a commencé à inventorié, exactement comme Léodroin, à inventorié ce patrimoine médiéval de sa région, comme il a inventorié aussi le patrimoine, je vous l'ai dit très bien dans vos albums, Bernard Arrieux, les fermes, il a eu aussi un regard ethnologique et ethnographique déjà qui était visionnaire en son temps. Est-ce qu'il fallait faire appliquer ce principe également au patrimoine du XXe siècle, pays en train de disparaître sous nos yeux avec des problèmes liés à la désindustrialisation, à la crise de l'énergie qui a provoqué des problèmes graves à ce niveau-là ? Donc, je m'interrogerais d'abord sur qu'est-ce que c'est que le patrimoine ? Et ce n'est pas une notion facile à définir. Deuxième axe de ma conférence, c'est le rapport entre Paris et la province. C'est-à-dire que vous savez que nous sommes un pays centralisé, pour le meilleur et pour le pire, sans doute un pays jacobin, est-ce que les décisions qui sont prises à Paris ont des décisions, ont des conséquences importantes pour le patrimoine ? Et c'est évident, une bonne partie du vandalisme du XIXe siècle tient à la décision de l'Assemblée constituante de mettre le patrimoine religieux, de mettre les biens du clergé à la disposition de la nation et de les vendre, avec toutes les conséquences que ça a eues. Et Léaudrin l'a montré pour la sorte majeure, qui est effectivement un élément majeur du patrimoine latin et qui a été vandalisé. Donc quel est le rapport entre l'Aquitaine et le reste du pays, Paris et l'Aquitaine ? Est-ce que l'Aquitaine suit en effet le mouvement qu'on voit partout dans toute la France, en Occitanie, partout, c'est-à-dire d'un vandalisme à tous les niveaux ? Ou est-ce qu'il y a aussi des réactions pionnières pour la défense du patrimoine ? Là, Bernard Lariu l'a monté par son oeuvre, incontestablement, Léaudrin a été un pionnier de soins de vie. Troisième élément, troisième axe, depuis que la décentralisation a été mise en place par Gaston Defer, ministre intérieur de François Mitterrand, c'était il y a 40 ans, 1982, quel est le bilan ? Quel bilan peut-on tirer ? Est-ce que là aussi l'Aquitaine a été pionnière ? Ou a été à la suite classique de Paris et du reste de la France ? Alors, premier point, le patrimoine. Donc, cette notion de patrimoine, on peut dire que l'Aquitaine en a vu sa modification peut-être de manière plus importante qu'ailleurs. D'abord, sur le plan chronologique, pendant très longtemps, le patrimoine, c'était les restes antiques. Le palais d'Alien au Bordeaux, par exemple, c'était l'Oupiac, le domaine de l'Oupiac d'Alouromain, et bien sûr, les restes antiques que vous avez en Provence, à Nîmes, à Arles, Orange, etc. On partait de la même. Et puis, dans les années 1830-1880, quand même, la chronologie est venue bouleverser quand même cet aspect-là, avec notamment la préhistoire. Et Dieu sait si l'Aquitaine était bien placée pour parler de la préhistoire, pour inventer la préhistoire. Je pense qu'on dit toujours que Boucher le père tenait à Beuville, en 1788 et voire en 1868, a été le père de l'archéologie préhistorique. Là, on peut dire que l'Aquitaine était en pointe, puisque le grand-père de l'archéologie préhistorique, c'est François Jouanel, 1765, 1845, né à Rennes, mais devenu un des constatateurs, je crois, je vous corrigera s'il vous trompe, de la bibliothèque municipale de Bordeaux, en tout cas, un des pionniers, c'est lui, on lui attribue, d'après ce que j'ai lu, on lui attribue cette trilogie, cette trilogie chronologique de l'âge de pierre, l'âge de bronze, l'âge du fer, c'est lui qui l'a inventé. Boucher le père, bien entendu, a été un très grand savant, mais il a ensuite affiné et développé. Donc, on peut dire que là, déjà, premier choc, la chronologie. Et ce choc a des conséquences politiques et religieuses très importantes. Et on le voit très bien, il a eu le montre à propos de Léodroin. Léodroin était un catholique convaincu, et pour lui, le fait que la préhistoire repoussait les origines humaines de plusieurs milliers d'années, causait un problème grave de conscience. Car ce n'était plus compatible avec la chronologie issue de la Bible. La Bible avait quand même donné une chronologie très restreinte, le déluge, etc., mais la préhistoire remontait beaucoup plus loin, à des temps préhistoriques beaucoup plus anciens. Pouvait-on en conscience accepter facilement cette situation-là ? Donc, on peut dire que l'Aquitaine a été en pointe, en ce moment-là, avec cette chronologie. Et puis, bien sûr, la chronologie, là aussi, les aquitains ont été confrontés à ce problème. Et on peut dire qu'ils ont été les premiers confrontés à ce vandalisme avant même la destruction des Halles de Baltard. Puisque vous le savez, à Agen, il existait des Halles construites sur l'ancienne cathédrale. Ça a été une série de vandalismes. Il y a eu l'ancienne cathédrale détruite. Bon, c'est à l'abandon. Et détruite, je crois, au début du Jamesien. On a construit des marchés couverts. On les a détruits. Et on a fini par construire, soit trop implique, un marché couvert qui était un peu du type de Baltard. Et en 1969, eh bien, on décide de démolir. Et on va le démolir l'année suivante, en 1970. C'est-à-dire que les aquitains, en matière de vandalisme contemporain, sont en pointe. Un an avant la destruction de Paris et de Baltard. Et en même temps, la destruction a provoqué, je vous l'ai dit, aussi bien à Paris qu'en province, eh bien, une réflexion sur ce qui est le patrimoine. Et là aussi, les aquitains sont en pointe sur cette réflexion. Car celui qui est un des premiers à vouloir protester, à essayer de s'opposer efficacement à la destruction de la de Baltard, c'est quelqu'un que vous connaissez bien ici, c'est Jean Nouvel. Jean Nouvel, qui est du Lot-et-Garonne, qui est le Fumel. Aujourd'hui, qu'on sait comme un grand architecte actif dans le monde. Mais à l'époque, c'est un simple étudiant aux arts qui n'a évidemment pas de réseaux sociaux, ça n'existe pas, et qui n'a aucune visibilité en matière de communication. Il se bat à main nue contre... C'est le pot d'un père, contre le pot d'un père, contre le pot d'un père. Mais ça permettra cette réflexion à la fois de définir, de mieux définir ce qu'est le patrimoine. Et ça permettra aussi de transformer la vision de l'architecture en ville. C'est le post-modernisme où Jean Nouvel, tout en étant avec ses collègues des architectes remarquables, utilisant les matériaux qui, pas question de plagiat, vont d'abord, au premier principe, qu'on respecte désormais, dans l'architecture, le principe dans lequel on insère un nouveau bâtiment. Ce sera l'exemple type de ce qu'il a fait à Paris avec l'Institut du Monde Arabe, un jet de pierre de la République de Paris. On fait en sorte que les bâtiments se dialoguent ensemble. Ce sera ce que fera l'architecte écossais à Nîmes avec le dialogue entre la médiathèque, l'art contemporain et la fameuse maison de Carré de Nîmes, qui n'a pas souffert de ce dialogue au contraire. Donc, nouvelle structure, nouvelle architecture, nouvelle réflexion née sur qu'est-ce que le patrimoine. Et désormais, le patrimoine, ce n'est plus les beaux objets, ce n'est plus les beaux monuments de l'Ancien Régime. On s'arrêtait au 18e siècle. Mais désormais, c'est toute trace, c'est tout signe de la création humaine, de l'invention humaine. Et à ce titre-là, les grands magasins, les gares, comme je l'ai dit le soir, les grands magasins, les gares font partie du patrimoine de manière incontestable. Et je crois que c'est une avancée considérable. Donc, le patrimoine, une journaliste de grand talent qui s'appelle Nathalie Heinich a défini dans un livre il y a quelques années, elle a dit, elle a publié un livre qui s'appelait sur le patrimoine, c'était de la cathédrale à la petite cuillère. Ça a choqué certains touristes, mais je crois que ça correspond tout à fait à la réalité, puisque désormais, on va considérer comme patrimoine, et déjà, les hauts droits de considérer les fermes, etc., mais aussi le mobilier rural, etc., les fermes, on va comptabiliser les petites cuillères, si j'ose dire, dans les fermes. On va regarder les épis de fêtage, tout le matériel agricole. Tout cela est devenu patrimoine, au même titre qu'un patrimoine ancien. Donc, ma conception, c'est un héritage universel, un héritage de la cathédrale à la planète cuillère, et ça s'applique, bien entendu, à la clé. Deuxième problème, c'est le rapport entre Paris et la province, entre Paris, les décisions parisiennes, et l'Aquitaine. Et là, il y a beaucoup à dire aussi, on peut dire que, vous le savez, le vandalisme, qui n'est pas, qui est d'antérieur à la Révolution, a beaucoup touché l'Aquitaine dès les guerres de religion. Bon, avant de venir ici avec ma femme, nous avons parcouru, nous allions voir, dans l'entre-deux-mers, autour de sauf terre de Guyenne, des églises que nous ne connaissions pas, et nous avons découvert, avant l'église de Saint-Léger, un petit bijou roman, et juste à quelques kilomètres sauf terre de Guyenne, eh bien, quand on regarde cette église aujourd'hui, ce n'est un cœur, un cœur avec une magnifique coupole byzantine, la nef a été détruite par les guerres de religion. Et on a créé une porte classique pour entrer dans ce cœur, devenue l'église elle-même. Voilà l'exemple, bon, les guerres de religion. Les chanois du XVIIe siècle ont été aussi des vandales, on oublie un peu trop souvent, en détruisant des vitraux, pour pouvoir lire leur brévière avec des vitraux blancs, parce qu'il s'est estimait que ces vitraux de couleur, de couleur de chartes, étaient absolument barbares. Voilà, évidemment, on a tout à fait la même conception, sans doute. Donc, et bien sûr, le principal éveillement du vandalisme, c'est bien sûr la Révolution de France. Au départ, la Révolution ne voulait pas vandaliser le passé, même si après elle l'a fait pour des raisons idéologiques. Mais elle voulait d'abord le faire pour des raisons, tout simplement, la conséquence de la vente des biens du clergé. D'Alleran, archevêque d'Autun, a proposé que pour effacer le trou de la Sécu, le trou du président royal à la suite de la guerre de l'indépendance américaine, 5 milliards de livres, quelque chose de gigantesque, eh bien, on allait vendre les biens du clergé. Et ça veut dire que dans toute la France, les abbayes, les cloîtres des cathédrales, les bâtiments, tout a été vendu. Et vous imaginez que souvent, malheureusement, beaucoup de ces bâtiments, eh bien, sont des carrières qui sont assez ouvertes. L'exemple typique, je dirais, qui résume bien ce vandalisme aquitain, c'est le vandalisme de la sauvageur. La sauvageur était une des principales abbayes depuis sa création au XIe et XIIe siècle, avec l'appui de Guillaume VIII de l'Aquitaine. La sauvageur qui avait bénéficié du chemin de Saint-Jean-de-Compostelle pour se prospérer a été touchée par les gardes de Saint-Anne, par les gardes de Région. Et à la fin du XVIIIe siècle, les bâtiments tombent déjà en ruine. Je crois qu'il y a plus de deux ou trois moines très âgés qui sont là, alors qu'ils étaient des centaines à l'époque de Guillaume. Et donc, la sauvageur est vendue comme bien national, comme le sont des milliers d'abbayes dans toute la France, à la suite de la décision de la consignante. Le résultat, c'est que sous la terreur, la sauvageur devient une prison. Et puis, après la chute de Robespierre et la fin de la terreur, eh bien, elle va venir pendant 30 ou 40 ans, je ne sais plus très bien, Bernard Varieux ne le décidera, mais elle devient une carrière à ciel ouvert, où chacun vient l'accuser. Et quand j'ai visité, le jeune homme le guide nous disait que la plupart des maisons de la sauvageur, dans leur jardin ou dans la maison même, possédaient des éléments de la sauvageur. Et j'ai vu quelque part, je ne sais pas si Bernard Varieux me dira que ce soit ou pas, mais que certains antiquaires de la région ont acheté des chapiteaux, des sculptures et les ont remendus que certaines se trouveraient aujourd'hui à New York, au musée du Cloysters, où se trouve, hélas, le cloître de Cinquième le Désert, c'est-à-dire de chez moi, de l'art de l'Hérault, un déchet d'œuvre, de l'art roman, langue de Sien. Bon. Donc, là, le vandalisme. Le cardinal Donnet, devenu archévêque de Bordeaux, a racheté les bâtiments. Pour l'église, il n'y a plus grand chose à faire, c'est-à-dire qu'il n'y en a, c'est plus pratiquement que le cœur, c'est un nez qui a été condamisé. Et il en a installé là, il a installé un collège de jésuites, où d'ailleurs Léo Douin, je crois, a été professeur de dessin. Et ensuite, c'est devenu, je crois, une école normale d'instituteurs, ce n'est pas trois impliques, à l'époque de Jules Ferry. Et c'est seulement sous André Malraux, quand Malraux devient ministre de la Culture et qui va se soucier du patrimoine. Il est le premier ministre de la Culture, il n'y en avait pas auparavant, en 1959. Et en 1960, l'État a racheté les bâtiments, c'est la caisse des monuments historiques qui le gère et qui s'efforce aujourd'hui de restaurer cet ensemble magnifique, qui est un bijou, on peut dire, et qui était la victime de ce vandalisme aquitain, comme beaucoup d'autres bâtiments, dans le reste de la France. Vandalisme donc à la suite de la décision d'un constituant. Deuxième raison du vandalisme, on l'oublie souvent, c'est d'abord les raisons idéologiques. La révolution a fait table rase de l'Ancien Régime. Et à Bordeaux, deux bâtiments importants en ont fait des frais. C'est d'abord le Palais de l'Ormière, et ce Palais de l'Ormière a été publié par Marie Fauret récemment. Marie Fauret fait partie des auteurs de Memoring, très important. Donc Marie Fauret vient de consacrer un très beau travail sur ce Palais de l'Ormière, qui était l'ancien Parlement de Guyenne. Et comme tous les Parlements de France ont été supprimés par la Révolution, donc le Palais de l'Ombrière, donc le Palais de l'Ombrière a été détruit, comme la plupart d'autres bâtiments de justice de la France. Et il en reste aujourd'hui, je crois, une place et une rue, je rappelle donc le Palais de l'Ombrière. L'autre, c'est bien sûr le Château de Trompette. Le Château de Trompette avait été éguisé par Charles VII après la reconquête de la Guyenne sur les Anglais, après la Valle de Castillon, en 1473, et le Château de Trompette était là pour surveiller les Bordeauxais. Il était soupçonné d'être pas très fidèle au roi de France. Et donc, comme symbole de l'ancienne vie, eh bien, on va détruire le Château de Trompette, comme vous savez que le Château de Trompette a donné place aujourd'hui à la place des Quinconces à Bordeaux. Le plus important, peut-être, et la plus importante raison du vandalisme, aussi bien à Bordeaux que dans le reste de la France, c'est quand même l'aménagement du territoire. Alors, on dirait qu'à Bordeaux, l'aménagement du territoire ne s'imposait pas avec la même vigueur qu'à Toulouse. Toulouse était restée pratiquement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, comme une ville médiévale, pratiquement, elle n'avait presque pas bougé. Et donc, il a fallu percer dans un centre médiéval qui était très dense, ce qui explique la destruction à Toulouse de quantité d'églises, ce qui fait que Montalembert avait qualifié Toulouse, non sans raison, de capitale du vandalisme. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup détruit à Toulouse. Bon, à Bordeaux, la question ne se posait pas dans la mesure où les intendants de Boucher tournissent au XVIIIe siècle avaient donné à Bordeaux un visage qui était à l'avant-garde, rationnel, fonctionnel des grandes avenues, etc. Donc là, mais il empêche quand même qu'en 1866, avec la complicité du cardinal donné, la ville de Bordeaux obtiendra, malgré le combat de Léodroin et des archéologues, la destruction du cloître de la cathédrale Saint-André pour permettre de la percer. Et vous savez que Léodroin a protesté avec un très beau tableau qui montre cette destruction regrettable et a considéré ça comme une catastrophe. Et il avait raison, effectivement. Alors le cardinal donné, il est satisfait parce que je crois que sur les ruines de ce cloître, on a construit la sacristie, la sacristie moderne de la cathédrale. Enfin, on regardera ce droit. Et les destructions, je ne vais pas en faire une liste, ce serait beaucoup trop fastidieux. Et vous les connaissez aussi bien, mais je rappelle quand même qu'il y a eu d'autres destructions. A Cognac, il y avait une tour qui était liée au pont Notre-Dame, la porte de Notre-Dame avec un pont qui a été détruite. Bon. On a détruit en 1891, comme tardivement, à l'époque d'un vieux milieu qui avait déjà quand même défendu les monuments. On a détruit une chose qui me paraît incompréhensible, toute l'enceinte des remparts gallo-romains de Dax, qui était quand même la plus importante, une des plus importantes enceintes gallo-romaines concernées en France. À Arles, ils ont des monuments exceptionnels, mais ils n'ont pas une enceinte aussi complète. Il y a quelques portes en gallo-romaine, il n'y a pas. Là, elle était quasiment complète. J'ai du mal à comprendre qu'on ait pu détruire cet ensemble gallo-romain unique en France. Le château de Dax lui-même a été détruit. Bon. Donc, il a été rasé. À Bayonne, on a détruit en 1906, au début du XXe siècle, les murailles. C'est d'ailleurs... C'est pas quelque chose qui est propre à l'Aquitaine, je rappelle. C'est propre à la fois à la France, à Perpignan. On a détruit au début du XXe siècle les murailles de Perpignan. On a juste gardé le Castillet, le château fort, en quelque sorte, la porte d'entrée, heureusement. Et tout le reste des murailles ont été détruites. Et c'est un moment européen... Je me souviens d'avoir vu il y a quelques années à Barcelone, au musée de l'histoire de Barcelone, une exposition qui s'appelait « Abat toutes les murailles ». C'était à la fois les architectes et les hygiénistes, les médecins qui s'étaient liés pour dire aux responsables de Barcelone « Il faut démolir ces murailles ». Ils sont comme un corset qui opprime la vie de Barcelone, qui l'empêche de s'étendre et de devenir le principal port méditerranéen. Ce qui est vrai. Et on a donc détruit, on a gardé quelques enceintes romaines, parce que ça, c'était un peu précieux, autour de la cathédrale. Mais toutes les enceintes médiévales, pratiquement, étaient détruites à Barcelone avec un enthousiasme des architectes et de tous ceux qui voulaient faire de Barcelone un exemple pour l'Europe entière. Donc, c'est quelque chose qui passe en aquitain français, mais même européen. Donc, destruction. Je ne parle pas, bien sûr, ici, des destructions par la guerre. Bon, Bordeaux et la Vélacité ont été naturellement épargnés par le vandalisme de la Grande Guerre, puisque c'était très loin du front. Mais en revanche, pour la Seconde Guerre mondiale, Royan a payé une très lourde tribu, puisque tout le patrimoine de ces villas de Royan ont été bombardés sottement en 1944 par les Anglo-Saxons, pour un résultat tout à fait nul, puisque les Allemands n'étaient pas du tout sur les secteurs en avant de voir. De même, vous savez qu'on a évité de justesse en 1944 la destruction du port de Bordeaux, qu'on a officiellement à signaler la résistance, les lieux minés, et ça a été également une catastrophe, si ça avait été le cas. Mais, dans les années 50, pendant 20 ans, à Périlleux, une bonne partie du centre médiéval a été détruit au nom de l'aménagement du territoire et au nom de la raison sanitaire. Ce secteur médiéval est effectivement en triste état, et elle était, sur le plan sanitaire, pour les populations qui habitaient, était effectivement tout à fait en dessous des normes, même pour l'époque. Donc, on a détruit. Pour le quartier Mériadec, je sais qu'il y a des débats infinis pour savoir s'il était nécessaire de démolir le quartier Mériadec à l'époque de Jacques-Jean Mandelman, c'est là que vous connaissez mieux la question que moi. Mais, encore dans les années 70, on a détruit, sur le bar Saint-Margachon, un casino mauresque et des villas qui auraient mérité d'être conscients. Donc, c'est vous dire que cette destruction, ce vandalisme, a été quand même très long. Et il continue parfois dans certains... Alors, il y a aussi un vandalisme en particulier. Parfois, les meilleurs amis du patrimoine peuvent être ses meilleurs ennemis. Et là, je vise l'ennemi personnel de Léodroine, c'était le cardinal Donné. Le cardinal Donné, qui a été archevêque de Bordeaux, comme vous le savez, pendant presque 50 ans, de 1835 à 1882, a quand même reconstruit, ou certains grecs ont détruit, 200, plus de 200 édifices. Parce qu'il avait une conception très volontariste de l'architecture. Il considérait, après la politique de déchristianisation de la Révolution, qu'il fallait que l'église soit visible au centre du village, l'église paroissiale, mais à travers l'église, l'église comme institution. Il fallait reconquérir les esprits, montrer que l'église catholique était bien présente dans la société. Alors, pour lui, il partageait le point de vue de l'église du duc, c'est-à-dire que le néo-gothique était l'arme de destruction, non pas de destruction, mais plutôt de reconstruction, de reconquête massive des esprits. Et il a multiplié les clochers qui sont de véritables signaux dressés vers le ciel pour montrer que l'église est là. Le problème, c'est que, dans bien des cas, l'Aquitain était bien pourvu en église, église romane. La Révolution de l'Ordre d'Assommageur n'a pas trop détruit l'église. Paroissière, en tout cas, des abbayes, oui, pas des églises paroissiales. Mais ces églises romaines ne présentaient pas de clocher correspondant aux idéaux de Mgr Donné. Et donc, il a tranquillement décidé, avec l'appui des autorités, puisque nous sommes un système concordataire, les constructions d'églises sont financées par l'État, l'État n'a pas trouvé à redire aux exigences de Mgr Donné. Et donc, partout, des églises ont été carrément détruites. Je pense à Quinsac, par exemple, dans les albums de Bernard Varieux, on en reparlera, il y a une magnifique vue, un magnifique dessin de Quinsac, qui était une très belle église romaine, qui était entièrement détruite pour être reconstruite dans le style néo-gotique. Alors là, effectivement, l'ascension vers le ciel est parfaite. Elle se voit de partout. En plus, comme Quinsac est sur la colline qui dominait la Rhone, là, on le voit, on voit l'église et le clocher de partout. Tout ça, c'est une réussite. Sur le plan patrimonial, on peut, bien entendu, en discuter. La rivière était entièrement rasée. Et cet après-midi, ma femme de moi n'a pas pu constater que, par exemple, la Loubiac, la Luzioubiac, a été restaurée, mais on peut dire que c'est une restauration quand même extrêmement destructrice, en fait, abusive. Le clocher est entièrement nouveau. Bon. À Sainte-Proix-du-Mont, c'est un village merveilleux avec une vue magnifique sur la Garonne. L'église que vous avez sous les yeux d'une reconstruction, pratiquement, je crois qu'on a gardé quelques statues qui ne sont pas été même achetées par un chanteur et qui les a déposées dans son château de Castelnau-Brettenou, dans le Lod, c'est-à-dire en Occitanie. Donc, les restaurateurs sont parfois des vandans. C'est-à-dire, c'est de Monsignard Donné et je crois qu'entre Léo de Rouen et Monsignard Donné, on peut dire que ça n'a pas été le... Ça a été « Je t'aime, moi non plus, si je me permets ce terme familier ». Bon. Léo de Rouen n'a pas pardonné, on termine à donner la destruction du cloître, etc. Et je le comprends, effectivement, il n'a pas pardonné la destruction de toutes ses églises, de tous ses clochers, alors que Léo de Rouen s'est battu. Il le dit dans ses correspondances, il a demandé grâces pour quelques églises et il n'a pratiquement jamais obtenu satisfait. Donc, c'est vous dire que ce vandalisme a frappé, on peut dire, l'Aquitaine, comme il a frappé le reste de la France, avec simplement, quand même, que nous avons eu la chance d'avoir en Aquitaine un génie, comme Léo de Rouen. Et je voudrais quand même terminer cette partie en évoquant Léo de Rouen sous le contrôle, bien sûr, je parle sous le contrôle de mon collègue Bernard Larié qui a fait un travail formidable de résurrection de Léo de Rouen. Alors, Léo de Rouen, qui est-ce ? Léo de Rouen, d'abord, c'est quelqu'un qui est, par sa famille paternelle, je ne peux pas te bêtises, Lorrain. Il est né à Lison, pas loin de Saint-Louis, mais il est, par son père, Lorrain. Il va découvrir, après avoir obtenu le baccalauréat à Chauvin-Nancy, il vient s'installer à Bordeaux, il devient un peintre, il est l'élève de Halot, un peintre reconnu en France par des grands artistes romantiques, et puis il va monter à Paris, il va découvrir l'école de Barbizon, il va revenir ensuite pour travailler la commission historique du département de la Gironde pour dessiner comme dessinateur, il va être intégré, mais en fait, ce n'est pas tellement à la commission que ça va bien marcher, c'est surtout, il va découvrir, et bien, Arcis de Comondes, les Normands, il faut même dire que les Normands sont en pointe pour la protection, la redécouverte et la protection du patrimoine. Arcis de Comondes est donc un de ceux qui ont été créateurs de bulletins monumentaux et de la société archéologique, toutes sortes de sociétés qui existent toujours, et la Normandie est sans doute une région pionnière par rapport à sa France parce que certains ne s'est pas Arcis de Comondes, mais la génération précédente s'est réfugiée pendant la Révolution en Angleterre. Il a pu constater qu'en Angleterre, il existe déjà des sociétés archéologiques qui font du très bon travail et on peut dire que la société des Antiquaires de Normandie c'est une copie de la société des Antiquaires de Londres et que la société archéologique de France Arcis de Comondes va fonder, s'inspire de toutes ces sociétés savantes et archéologiques qui existent en Angleterre. Les Anglais n'ont pas simplement inventé le rugby, les sports, ils ont aussi inventé on peut dire la réfection, la redécouverte du patrimoine. Peut-être parce que une réaction patrimoniale. En tout cas, Léodroin, au contact d'Arcisse de Comondes, de ses élèves, va devenir un pionnier. Il était un artiste, il va devenir un savant, participant à un autre congrès archéologique à Angoulême, à Périgueux. Et sa science de l'art, notamment sa maîtrise déjà très à l'avance dans son temps, de l'eau forte. L'eau forte qui est un travail quand même extrêmement dur. Il s'agit de travailler sur une plaque de cuivre et de reproduire ensuite donc le dessin sur la plaque de cuivre pour montrer la valeur, montrer ce qu'est le patrimoine. Il va donc, à travers ses dessins, à travers ses estants, couvrir la totalité de la Gironde, une partie du Périgord, de la Léguerre, on peut dire. Et en faisant connaître cet inventaire de ces monuments romans et émotiques, il va s'efforcer de les protéger et de la destruction. La sauve-majeure aura droit de sa part à un superbe annum pour montrer l'importance de ce monument. Et bien sûr, il se battra avec ses dessins et ses armes de l'eau forte et des dessins, des albums, il se bat contre les projets restaurateurs abusifs du carnet algonné et des autorités politiques. Donc on peut dire que Léo Drouin, qui a été salué par Rutaïs notamment, est, on peut dire, la grande figurine. Et de ce point de vue-là, on peut dire que sur le patrimoine, l'Aquitaine a eu la chance avec lui d'avoir quelqu'un d'exceptionnel. Je ne vois pas beaucoup de gens de cette dimension-là dans le reste de la France, en dehors vers 6 de commande, de la Normandie qui est pionnière, c'est évident. Donc Léo Drouin, Léo Drouin n'est pas le seul, bien sûr, à être le pionnier puisque nous devons aussi il va être prolongé par tous ceux qui vont redécouvrir le patrimoine des Landes notamment et prendre des photos et montrer comment ce patrimoine rural, ce patrimoine qui était tout à fait indifférent aux artistes de l'époque, avant l'époque romantique, est un patrimoine qui mérite d'être protégé. Donc de ce point de vue-là, l'Aquitaine a peut-être une situation privilégiée. Et je passe à présent à ce bilan. Qu'est-ce qu'est le bilan 40 ans après la décentralisation ? En quoi l'Aquitaine peut-elle être originale éventuellement dans ce domaine ? Alors je dirais que nous avons d'abord il y a 4 points de vue. D'abord le point de vue de l'histoire littéraire, d'héritage littéraire. Je ne reviens pas ici sur la valorisation des 3 M, des 3 géants de la littérature Montaigne-Montesquieu-Mauréat. Déjà à l'époque de Jacques-Jabon-Delmas, la ville de Bordeaux avait acheté un exemplaire des essais annotés de la main de Montaigne qui est devenue la référence absolue pour les éditions des essais de Montaigne. Mais la bibliothèque de Montesquieu qui était au château de Montesquieu, à la Brede, est aujourd'hui conservée à la bibliothèque municipale de Bordeaux. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'une vente, d'un dépôt de la famille, d'une dation, je vois que là, Louis Vergès n'a pas pu me le dire exactement. En tout cas, l'essentiel, c'est que la bibliothèque de Montesquieu est conservée, bien sûr, à la bibliothèque de Méridec, à Bordeaux. Quant au Moriach, la famille a vendu quelques manuscrits importantes de l'œuvre de Moriach, je ne sais plus lesquels l'auteur sont également à la bibliothèque municipale et des expositions qui ont été organisées pour des anniversaires notamment, je crois, en 1985 pour le centième anniversaire de la naissance de François Moriach. Le dernier élément, et je parle sur le contrôle de Bernard Larieux, c'est la veuve de Jean Vautrin. Jean Vautrin, vous savez, elle était l'oréate de prix concours une trentaine d'années, Jean Vautrin, la veuve de Jean Vautrin a déposé l'ensemble de ses manuscrits, de sa correspondance qui était guignée par l'IMEC et par la Bibliothèque nationale de France à la municipalité de Gratignan. Désormais, la bibliothèque de Gratignan porte le nom de Jean Vautrin et les chercheurs dans quelques temps rapidement, une fois que tout sera classé, numérisé, seront aptes à visiter ce patrimoine. Ce qui est important aussi dans ce patrimoine littéraire, ce sont les maisons d'écrivains. Je vous ai apporté ici le petit passeport que vous connaissez sur les maisons d'écrivains d'Aquitaine alors bien sûr qu'Itaine n'en est pas du tout la seule puisque à l'époque Frédéric Mitterrand était ministre de la Culture il y a déjà une quinzaine d'années il avait créé le concept de Maisons des illustres et on a calculé qu'il y a aujourd'hui je crois 244 maisons des illustres alors Maisons des illustres n'est pas uniquement des maisons d'artistes des maisons d'écrivains des maisons d'artistes des maisons d'hommes politiques aussi. Jean Monnet par exemple a sa maison dans la région parisienne et d'autres responsables politiques comme Robert Schumann en Lorraine etc. Donc c'est chez nous Gaston Doumer qui a été présent depuis les années 30 à sa maison des illustres aussi et l'Aquitaine en a une vingtaine et dont certaines sont évidemment très importantes le château de la Braid pour Montesquieu le château de Montaigne bien entendu et également Malégar près d'ici où vous savez pour la famille de François Monnet donc je n'insiste pas sur cet esprit-là. Vous avez ensuite défense du patrimoine industriel et on peut dire que l'Aquitaine n'a pas bien entendu un patrimoine industriel comparable au patrimoine du nord de la France ou de l'est de la France c'est évident que là c'est un patrimoine beaucoup plus important mais l'Aquitaine a peut-être été en pointe en ce qui concerne la protection la réutilisation la réhabilitation de ce patrimoine et je rappelle que c'est en 1975 que vous avez le fameux donc l'inventaire le déco le hangar à épices qui était sur le port de Bordeaux qui a été transformé en CAPC pour devenir un musée d'art contemporain donc c'est même antérieur à ce musée d'art contemporain mais antérieur à Beaubourg à Paris on peut dire que de ce qu'il y a la province a marqué du point et que depuis il y a un certain nombre de bâtiments industriels de Bordeaux qui sont devenus reconvertis dans des activités culturelles par exemple un des théâtres qui se trouve à côté de l'église Sainte-Croix sur le bord de la Garonne était un ancien entrepôt de sucre je crois un ancien entrepôt de sucre qui est devenu un théâtre très important à Bordeaux ayant lu dans le livre d'entretien de Noël Mamère dans la collection de Stéphane Barry sur les entretiens qui a consenti donc il raconte que le maire de Bègle s'est beaucoup préoccupé du sort d'anciens entrepôts artisanaux qui n'aient pas l'importance bien sûr de ceux de Bordeaux mais là aussi pour s'accroître au sucre de Bordeaux accueillait le sucre bien sûr des Antilles donc aujourd'hui on peut dire que Bordeaux depuis déjà une cinquantaine d'années est en pointe pour cela et puis je crois quand même que Bordeaux est en pointe c'est le troisième aspect pour la sauvegarde des arts et traditions propulaires là je crois que la création de musée d'Aquitaine qu'elle a créé déjà depuis très longtemps mais quand j'ai visité les années de la naissance de vie c'était très poussiéreux c'était un musée mais il n'y a pas de mine on peut dire que la réfection de ce musée son installation je crois dans l'ancienne faculté de droit je crois à Bordeaux de l'être de l'être à Bordeaux excusez-moi donc il a totalement métamorphosé et on peut dire que ce n'est pas le seul musée des arts et traditions populaires en France bien entendu mais c'est un des principaux on peut dire et en avance sur les autres donc je prends l'exemple de l'Occitanie ni Toulouse ni Montpellier ne possèdent des musées des arts et traditions populaires comparables il n'y en a pas il y a des petits musées en Aveyron il y a un petit musée Hague un musée agatoire qui est tout à fait passionnant mais qui est très minuscule pour trouver des musées des arts et traditions populaires comparables à celui du musée d'Aquitaine il faut aller à Arles au musée d'Arles Athènes qui a été fondé par le travail ministral qui est resté fermé pendant 10 ans et que le conseil général de Boucher-du-Rhône vient de réouvrir et c'est une merveille c'est-à-dire je ne vais pas dire 10 ans mais ça va aller à la fin bon sans parler bien sûr du musée d'Aquitaine on en parlera peut-être à Marseille mais c'est un cas un peu le musée d'Aquitaine c'est quand même quelque chose qui donc existe depuis plus de 40 ans et qui est un tableau on peut dire de la du patrimoine dans le sens général l'universel dont je parlais patrimoine bien sûr du port de Bordeaux patrimoine rural et de la vigne de la civilisation de la vigne s'il y a bien une région qui est marquée par la civilisation de la vigne c'est bien entendu la Chironde c'est bien entendu le bordelais donc on peut dire que le musée d'Aquitaine ce temps-là est remarquable et puis je dirais que ce qui est important aussi dans ce musée d'Aquitaine et depuis quelques années seulement depuis une quinzaine d'années peut-être à la fin de suite Alain Juppé qui est maire de Bordeaux et que Jean-Marc Ayrault maire de Nantes également a repris à son compte je ne sais plus lequel a donné en quelque sorte a été exemplaire par rapport à l'autre mais dans les je me souviens d'avoir le cité en 1986 ce musée on ne parlait quasiment pas d'Aquitaine des Noirs de ce qui a été comme criminel de ce fameux triangle de commerce triangulaire où l'on raflait dans les conditions humaines des Noirs sur la côte du Sénégal on les transportait dans des conditions épouvantables vous imaginez dans les îles à sucre la partie unique de Rue de Louvre et à Haïti et on les faisait travailler dans des conditions épouvantables ils étaient enchaînés etc. on a reçu les poids de Noirs je me souviens d'avoir vu une vitrine qui est rappelée par un anneau et par des gravures quelques gravures c'était tout c'était quasiment indigne de ce qu'avait été quand même c'était du savoir tragique depuis que Alain Juppé a rénové on peut dire ce musée d'Aquitaine avec le concours des historiens de l'université de la DRAC etc. je crois qu'on a mis une vergesse à participer à cette entreprise et bien on peut dire que le musée d'Aquitaine a été en pointe comme le château des Dupes de Bretagne à Nantes avec une dizaine de salles où l'on représentait de manière étape par étape l'horreur de la traite de l'Homme avec des dans le poste de télévision des séquences électroniques en 3D qui montraient ce qu'était le parcours du bateau du parcours du navire et c'était abominable les corps à jeu de galamère après pour des raisons de sang sanitaire etc. donc on peut dire que le musée d'Aquitaine est exemplaire avec le musée Nantes ou avec le musée Alsacien aussi qui rappelle par exemple qu'en 1348 la grande peste qui a frappé la ville de Strasbourg a entraîné le lynchage de la communauté juive on a accusé les juifs totalement accords bien entendu d'avoir empoisonné d'être les responsables de la population de la peste on peut dire que ces trois musées musées Alsacien et le musée de l'histoire d'Alsace de Strasbourg le musée du château de Bélin-Bordaigne le musée de l'Aquitaine sont remarquables et par les collections permanentes sur la citation rurale de l'Aquitaine sur le commerce des lumières il y a aussi on pourrait dire ombre et lumières du 18ème siècle les lumières c'est Montesquieu et l'ombre c'est aussi la traité noire que d'ailleurs Montesquieu je crois à combattre parce qu'on a dit dans la richesse donc le musée de l'Aquitaine est tout à fait en point et puis sur le point de vue on va terminer par le côté artistique là aussi on peut dire que le patrimoine artistique plastique dans toutes ses dimensions a été rénové on parle pas uniquement de la rénovation du musée du musée du Bayonne en cours du musée du Beaux-Arts de Bordeaux mais aussi par la valorisation des fonds et des spécialités et je pense en particulier aux expressions de Goya du musée des Beaux-Arts de Bordeaux je crois que la dernière était en 1996 autour de là si ma mémoire est bonne autour de la laitière de Bordeaux vous savez que Goya est mort à Bordeaux en 1927 et son corps a été rapatré à Madrid mais il a épeint à Bordeaux donc dans sa vieillesse la laitière de Bordeaux qui est un des plus célèbres tableaux mais qui n'est pas conservé à Bordeaux Bordeaux ne conserve sauf erreur de ma part quelques gravures de Goya les tableaux sont sur le musée Prado mais l'Aquitaine possède des Goya à Bayonne et à Agin même si la nature des tableaux l'identité des tableaux de Agin est souvent remise en compte mais il n'empêche qu'en 2019 le musée d'Agin a fait dans l'église Jacobin d'Agin une remarquable exposition avec les Prés du Louvre des Prado d'autres musées français de Besançon notamment a fait une remarquable exposition dans l'église des Jacobins à Agin et puis ne pas oublier cette particularité qu'un métier à Titelle tout près d'ici vous savez que le Masajenet possède un Rembrandt c'est une histoire absolument rocambolesque je crois que c'est un officier pendant les guerres révolutionnaires qui en poste à Dunkerque est tombé chez un brocanteur sur un tableau de Christen Croix bon il ne sait pas eu d'où à qui attribuer ce tableau il était déjà un peu entumé et comme l'église des Masajenets pendant la révolution avait perdu tout son décor il s'est dit ce serait bien que ce tableau orne l'église des Masajenets remplacerait une partie du moins une décor d'histoire il l'a envoyé à Masajenets le tableau est arrivé ce n'était pas déjà dit et puis depuis presque deux siècles le tableau n'a pas été ni vendamisé ni volé c'était un nouveau miracle et il a été récemment dégagé nettoyé remis en place sécurisé on peut dire que c'est un peu le symbole de cette présence du Rembrandt ici même à Masajenets je crois que c'est un peu le symbole de la résurrection de la valorisation du patrimoine artiste et puis surtout j'aurais terminé par ça dans les années du 30 je crois que c'est en 1996 qu'on a retrouvé l'héritage de Léodroine en 1940 pratiquement toute son oeuvre ses albums ses offorts avaient été vendus et donc dispersés en fonction d'avant et donc la bibliothèque municipale possédait un fond important mais qui n'était pas classé et surtout c'était des collections particulières et je crois qu'à partir de 1996 on va retrouver dans un grenier dans la rue par la rue par le son contrôle ici on a retrouvé ce fonds qui a été déposé par son propriétaire je crois que le départemental en 2003 Bernard Larieux avait la complicité de Louis-Bergès à organiser une première exposition qui montre le génie de l'aquafortiste de Léodroine et puis surtout je crois que depuis maintenant à plus de 25 ans on a travaillé à présenter au grand public nos albums superbes et bien tout ce travail de dessinateur accompli par Léodroine qui a représenté bien sûr la Gironde Périgord Languedoc aussi puisqu'il y a une magnifique stampe dans le cloître de Moissac qui m'est très chère que je connaissais mais je ne savais pas que c'était lui qui l'avait révisé c'est en vous disant que j'ai compris que c'était Léodroine qui a réalisé cette belle stampe du cloître de Moissac qui m'est particulièrement chère donc on a retrouvé l'oeuvre de Léodroine vous êtes je crois au 22ème album qui est reconstitué 24ème excusez-moi 24ème et il vous en reste encore quelques-uns à réaliser et j'espère que quand le dernier sera réalisé on aura une belle exposition au musée d'Aquitaine à la médiathèque enfin dans un lieu bordelais je crois que ça mérite totalement cela alors je n'aurais pas non plus monopolisé la parole et je voudrais pour terminer donner la parole à quelqu'un qui est un grand Aquitain même s'il y a un peu séjourné comme pour votre vie et que vous connaissez c'est Michel Serre Michel Serre n'est pas de Gironde mais il est voisin qu'il est Aquitain il est de Dajun et comme vous entendez parler c'est-à-dire dans nos paris pour comprendre l'été du midi au sud-ouest et dans ses derniers livres qui est un livre à la fois de réflexion sur sa vie et sur son autobiographie aussi il raconte ses souvenirs d'Agin de la région c'est quelqu'un qui a vécu son enfance son adolescence et qui est parti ensuite à Paris et qui a vécu toute sa vie dans les universités américaines en Californie donc il a très peu vécu à Agin il me regrette évidemment et donc à la fin de sa vie il se retourne un peu sur ce qu'il a vécu et je crois que c'est un très bel hommage qui rend à ce patrimoine social ce patrimoine aquitain sous bonne vue art et tradition populaire civilisation qu'il a connu car il a connu comme une enfance assez rude son père était quelqu'un qui travaillait à la fois comme fermier et comme industriel draguant la garotte remontant les cailloux de la garotte pour construire des digues pour construire des bâtiments et donc il a été à cette école toute son enfance son adolescence il l'a passé sur les chantiers de son père ou à la ferme ce qui fait que pour lui la ferme l'agriculture il connaît et il connaît aussi tout ce que cette civilisation a porté et constitue un héritage en partie disparu bien sûr et qui constitue un peu ce patrimoine aquitain dont je ne sais pas voici les souvenirs en objectif et indicible donc de Michel Serre que devient la mémoire quand le passé s'absente sans appui en nulle chose on n'enseigne plus dans les baraques qu'a-t-il monté dans un terrain vague d'ailleurs à des facultés à Clermont-Ferrand on a dû brûler brûler et disparu de travail ma jeunesse a usé les cales de ses mains avec mon père mon frère et une dizaine de brûlés les sabrières ne naviguent plus vers le chantier fantôme sur la rive une route à grande circulation effaça le chemin des cressonnières par le barrage de Beauregard on y a comblé le canalé de l'alimentation au moins et quoi que saccagé par les barbares et les constructeurs les temples grecs et les cirques romains laissent encore voir quelques colonnes là rien tout ce qui construisait ou encadrait plus largement ma enfance l'agriculture fermes et villages faux écharettes de joues et clés odeur des prunes mûres et du fumier chaud granges et pailles des mouchettes et courroies de cuir routes blanches et cuisinières à bois foyers aux cantous et galots au nocturne des rats au grenier le métier de marin les yeux de marinier les pannes et les risques journaliers la fatigue dure et les douleurs du corps la religion catholique et ses anciens rites latins la proximité de la mort et les cortèges funèbres les quatre temps et la desté fidélès de Noël les rameaux et l'érogation dans les champs l'humanisme la culture et le goût hérité d'Homère ou de Virgile lue dans leur langue et de montagne pratiquée au quotidien le pur français enfin le temps lent sans nu spectacle qui témoigne maintenant de l'existence patiente de ce monde émanueux c'est dans un livre qui s'appelle Adichats Adieu il va en quelque sorte égrener tous les noms en occident qui rappellent ces adieux Adichias etc dans ma région pour Adichias et Adichats et avec votre permission même si je n'ai absolument pas le talent extraordinaire même le génie de Michel Serre j'aimerais vous dire en retour Adichats merci beaucoup pour cette très belle conférence qui nous réconcilie avec finalement oui des fois on a une impression un peu de désastre devant la guise patrimoniale mais bon c'est vrai que finalement il reste quand même encore un peu de choses et il y a beaucoup d'hommes qui ont oeuvré effectivement pour la restauration pour la préservation du patrimoine et qui continuent parce que c'est un combat sans fin je le disais il y a quelques jours en sud-ouest que la plus vieille ville maison de la plus vieille je crois qui datait de 1830 a été rasée au Brugnozer alors qu'il y avait une association qui protestait etc donc bien évidemment c'est quelque chose qui continue sans fin vous avez parlé du patrimoine industriel je dirais que c'est un peu quand même même si vous avez indiqué qu'avec l'entropoulinée bien sûr les différences sont préservées mais c'est vrai que là aussi il y a quand même énormément de choses qui ont disparu je me souviens que Bordeaux était quand même une ville industrielle avec des usines etc et qui ont beau d'été du fait de la métroponisation du fait de l'urbanisation dévoreuse d'espace tous ces espaces industriels auraient été rasés alors que pour certains on avait là un patrimoine tout à fait formidable et je pense par exemple et là c'est pas récemment c'était au début du XXème siècle à Bacalon il y avait les usines Johnstone et Guillard qui étaient des usines de faillancerie à Séville qui avait été créée par l'anglais Johnstone à Séville il y a un quartier entier qui a été préservé qui est aujourd'hui un lieu touristique important et à Bordeaux il n'y a que les archéologues aujourd'hui qui sont en train de fouiller pour retrouver les traces de finalement de cette usine parce qu'aujourd'hui tout a été bien sûr il y a déjà très longtemps rasé disparu etc je pense à Vincent Joanneau qui était avec vous je crois assez récemment et qui travaille sur Pont-à-Mousson l'usine à fumettes où il y a un combat qui se mène pour préserver effectivement essayer de sauver l'usine à Pont-à-Mousson de fumettes il y a là effectivement en aquitaine un patrimoine industriel qui mérite d'être préservé mais c'est très compliqué je crois parce que c'est vrai qu'à notion de patrimoine vous l'avez dit je suis la petite cuillère mais c'est vrai que beaucoup de gens pensent que le patrimoine c'est quand même quelque chose de beaucoup plus lorieux n'est-ce pas que l'usine s'y réussit et que donc on a du mal à se battre encore pour cela bon je vais je vais juste rajouter ce que vous dites ombre et lumière on a commencé par ombre et lumière on peut finir par ombre et lumière puis lumière contre j'ai vu dans si l'ouest seulement c'était déjà l'an dernier que l'église Saint-Jacques était sauvée sauvée en partie puisque c'était une église gothique qui est devenu un garage elle a été classée donc elle ne sera pas vendue à des coupes un appartement à la coupe du coup mais ceci dit elle n'est pas totalement sauvée puisque pour l'instant c'est toujours un garage le propriétaire songe à la vente est-ce que la municipalité est-ce que les associations est-ce que le département est-ce que la région pourront éventuellement racheter cette église de lotique et en faire un lieu culturel c'est pas évident du tout parce que l'article est du mal on l'a sauvée en la classant mais son avenir reste encore problématique donc elle est plutôt en mauvais état avec la photo il y a des trous dans la nef il y a des trous dans la voûte donc il est temps de procéder à des travaux d'urgence donc c'est ombre et lumière on l'a sauvée pour l'instant mais que sera son avenir je ne sais pas j'espère qu'il sera sauvée bientôt ombre et lumière on vous l'avait parlé hier vous avez rendu un hommage très vivant vous avez eu raison vraiment à André Malraux qui avec ses secteurs sauvegardés mais à Bordeaux où effectivement grâce à lui le secteur sauvegardé de Bordeaux effectivement a été préservé mais là encore très souvent ça a été effacé ça a été l'extérieur des maisons et on a mis à découpe comme vous dites l'intérieur de beaucoup de ces hôtels particuliers parce que on n'avait pas encore le souci de protéger l'intérieur alors qu'aujourd'hui on sait bien que l'intérieur est aussi important que l'extérieur évidemment mais je pense qu'il y a des questions dans la salle et c'est à vous de nous je suis à vous de nous à disposition vous avez parlé de la table du toit de 2015 qu'est-ce que c'est c'est la régionalisation de la carte administrativale les deux Normandies ont fusionné ça ne posait pas de problème le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénée ont fusionné ça posait quelques problèmes parce que ça veut dire que Toulouse et Montpellier se trouvaient deux les deux capitales en quelque sorte nous ont obligés de dialoguer entre elles moi ça ne se donne pas nous sommes entre nous étant Toulousain et Montpellier-Rhin moi ça ne me pose aucun problème je me sens tout à fait à l'aise mais où est Montpellier-Rhin est-ce qu'il disait est-ce que Toulouse a pas nous bouffé alors je pense qu'on parle et rassurant non mais non Toulouse a pas les bouffé bon et puis vous le savez la Nouvelle-Aquitaine est devenue quand même la plus grande région de France allant depuis les basques de la frontière espagnole jusqu'aux portes des pays de Loire puisque Loudun est encore dans la Nouvelle-Aquitaine avec d'ailleurs puisqu'on parle de patrimoine cet extraordinaire château de Chambonnier de Chambonnier qui a été redécouvert qui a été envahi par les ronces qui a brûlé dans les années 30 qui est une magnifique ruine et qui a aujourd'hui la plus grande copropriété je crois de France hors du monde je crois que même notre président Emmanuel Macron a acheté une action pour être copropriétaire il a 30 000 il a 30 000 copropriétaires de ce château et ce château ma grande surprise il est pas en pays de Loire il est à la limite il est en Nouvelle-Aquitaine donc c'est vous dire l'étendue de ce 6 millions d'habitants je crois que c'est la plus une des plus grandes après l'Union de France évidemment je crois que c'est la plus importante en habitant en démocratie de France donc c'est à ça que je faisais la vision excusez-moi si ce n'est pas très clair voilà il n'y a pas de... alors donc effectivement à partir du 1er janvier 2016 effectivement on a basculé dans une nouvelle région et là Nouvelle-Aquitaine voilà j'ai une question oui vous connaissez vous parlez de Macalant donc le mieux l'esprit c'est pas le mieux c'est la cité humaine vous connaissez peut-être c'était un bâtiment c'est un bâtiment c'est unique qui était des années 50 de l'Union de Saint-Captain qui était au moins salue qui a été rasé en 1997 il rentre tout à fait dans la décision du patrimoine moderne donc comment on conserve un bâtiment comme ça 360 appartements je ne vais pas rester lumineuse à Bordeaux ou à Bordeaux je pense ou à Bordeaux qui était rasé en 1997 quand on est en 59 l'architecture moderniste pour l'époque les HLM modernes c'est pas le fait l'embarque les recherches architecturales comment conserver ce type de patrimoine moderne totalement de bien salué alors il y a au moins deux deux étapes dans le classement on l'a vu pour l'église Saint-Jacques-Bordeaux il y avait des crânes très valables à partir du moment où l'église a été classée on ne sait pas encore quand elle sera restaurée quand elle sera réunit mais au moins elle est sauvée ça c'est déjà en première fois le classement implique le fait administratif qu'on ne peut plus faire n'importe quoi sans l'avis des compétences la deuxième fonction et là on retrouve les problèmes qui se posaient déjà à l'époque qu'on dit que déjà Guizot que déjà Mérimé que déjà Veuluc ont rencontré c'est à dire quelle est la finalité du bâtiment qu'on veut sauver si vous n'avez pas une finalité claire ce sera bon bon je prends l'exemple à Toulouse vous aviez une église qui était ce n'était pas les Jacobins les Jacobins c'est pas limite on voit le bâtiment motique de France a été menacé il est classé rénové c'est aujourd'hui avec Saint-Cernin un des chefs-d'oeuvre de la ville de la ville de Toulouse pendant très longtemps les Toulousains se sont dit mais qu'est-ce qu'on en fait pendant très longtemps ils ne l'ont pas connu parce que c'est une caserne tant qu'elle était une caserne c'était vandalisé mais au moins c'était là une fois qu'on l'a libéré on a voulu en faire une bibliothèque on ne sait pas trop c'est devenu la chapelle du lycée Pierre-des-Fermans où j'étais et puis finalement on a fini par comprendre que c'était un tel chef-bijou un tel chef-d'oeuvre qui allait le garder pour sa valeur à lui tout simplement et le faire visiter mais vous aviez parallèlement une autre église des Dominicains à Toulouse qui n'était pas aussi importante c'était une espèce de halle à prêcher que les Dominicains avaient créé qui a brûlé en 1870 on sortait du conflit avec l'Allemagne il n'y avait pas d'argent le bâtiment les murs étaient intacts ce qui était tombé c'était les voûtes donc on aurait pu avec un peu d'argent restaurer le bâtiment finalement on l'a détruit on l'a détruit parce que la ville de Toulouse a dit mais les églises paratiales on en a quantité c'était dans le centre de la ville qu'est-ce qu'on va en faire de ce bâtiment ? on ne savait pas comment faire on n'avait pas d'argent donc on a gardé quelques sculptures on a gardé quelques éléments et le reste on l'a détruit on l'a détruit tout bêtement et tout stupidement car c'était comme une terre et beaucoup d'églises des patrimoines toulousains ont été détruites des carnes I2 parking à Toulouse il était sur l'emplacement d'une église des carnes qui faisait partie des églises du mollinage dans la mesure où on n'a pas trouvé de finalité en dehors de ce parking on l'a détruite tout simplement parce que la municipalité ne savait pas quoi faire mais ce n'est pas donc je crois que la sauvegarde d'un bâtiment quelle que soit sa période c'est d'abord le classement ça c'est l'Etat c'est le ministère de la Culture c'est le lot c'est après une association ou bien une municipalité qui déclate qui montre clairement qu'elle peut faire de ce bâtiment un centre culturel il y a de Balta c'est pareil beaucoup de la municipalité a refusé d'examiner quand on pense que ce bâtiment a été ultra léger on aurait pu en faire des salles de spectacle des salles de concert des salles d'exposition aujourd'hui il n'y a aucun problème à l'époque on voulait se raser pour des raisons aussi politiques le mètre carré coûtait tellement cher que tous les promoteurs immobiliers qui courrouillaient autour de Campidou malades en ont profité pour faire leur beurre donc je crois que s'il n'y a pas une définition très claire de ce qu'on fait d'un bâtiment malheureusement aujourd'hui encore ces bâtiments modernes risquent de se trouver voilà ça je crois que c'est des conditions d'autres conditions et je crois que c'est des conditions cinépanes et je pense qu'on peut être optimiste pour l'église Saint-Jacques parce que le placement étant là on ne pourra plus la détruire bon après ça reste le traîner bien je crois que ça ce sont les conditions essentielles et de ce point de vue là c'est un trait commun c'est un type rouge de l'époque romandique jusqu'à nos jours vous avez évoqué Néodroin et tous les étés surtout Bernard Larieux qui l'a ressuscité nous cheminons la Gironde avec effectivement une association qui s'appelle les Amis de l'Orois et grâce à cette association nous découvrons effectivement tout un patrimoine et un petit patrimoine que ce soit des Lavoie des Vipi etc et on s'aperçoit qu'effectivement beaucoup de municipalités s'intéressent de plus en plus à ce petit patrimoine et le sauvent et vous parliez aussi des bâtiments industriels moi je m'aperçois effectivement en circulant dans pas mal d'endroits qu'il y a des anciens chais avec une très belle architecture et qui malheureusement sont plus ou moins à l'abandon parce que comme vous le disiez effectivement les municipalités ne savent pas quoi en faire même les privés parce que c'est des bâtiments immenses qui ne trouvent pas d'utilité mais qui vont s'effondrer c'est vraiment très très hommage vous avez tout à fait raison madame de parler des chais là on a un bel exemple en Occitanie c'est à Sète Sète vous avez été une capitale de ce qu'on appelle les ports pinardiers c'est que le gros rouge du Hervé Dock était vendu en Méditerranée dans tous les ou même partait vers le nord de la France etc et puis aller en Algérie aussi bon et puis dans les années 70 bon pratiquement le port pinardier a cessé on a beaucoup moins le commerce de ce vin à cesser et la ville de Sète s'est retrouvée sur les bras un immense patrimoine de chais qu'on voit encore le long des canaux de Sète et ça on ne peut pas en faire et depuis peu la municipalité a trouvé la solution c'était d'organiser chaque printemps vous avez images singulières c'est une manifestation de photographie et la plupart des chais qui sont là sont devenus des centres culturels qui exposent les photos des centres documentaires et pour vous dire que l'importance que la municipalité a accordée à ces chais Rodi Richaudi est un des architectes prometteurs c'est lui qui a réalisé le MUSEF notamment à Marseille et d'autres bâtiments à Aix-en-Provence ou en Méditerranée et bien Rodi Richaudi a été chargé par la municipalité de Sète de réorganiser les plus beaux de ces chais de les organiser pour en faire en toute sorte des centres culturels et je pense aussi des musées de la photographie ce sera plus simplement au printemps chaque printemps des images singulières puisque Sète s'appelle l'une des singulières mais aussi des centres permanents de documentation d'accueil d'artistes en résidence etc. et on peut dire que maintenant après une vingtaine d'années où on ne sait pas trop quoi faire où c'est ché complètement lissé à l'endroit mais là il y a un patrimoine qui est en train de renaître et ça c'est très bien alors est-ce que cette solution de Sète peut être exportée ailleurs ça je ne sais pas ça reste à voir chaque région évidemment ses propres particularités je vais dire on a quelques bons exemples en Gironde notamment de réutilisation comme cela je pense par exemple à la ville-église de Mérignac qui est devenue désormais un lieu où il y a tous les trimestres une très grande décision de photographie et à la ville-église de Rignac c'est orienté sur la photographie je pense pas loin d'ici mais évidemment au château Chava au château Chava et au château de Le Corbusier qui a été la première oeuvre en France de Le Corbusier qui est un château d'eau et ce château d'eau a failli être détruit plusieurs fois et finalement c'est le groupe des cinq dont des jeunes architectes qui à l'époque étaient chènes qui ont mené plein de projets pour en faire un lieu culturel et grâce à eux finalement la mairie la municipalité a ouvert les yeux quelque part et a décidé de faire et à la fois de Mérignac et du château de Le Corbusier quelque chose qu'il faut vraiment défendre et qu'ils vont réutiliser la ville de Pau d'un Sac qui est juste en face ici ou pas loin en face d'Orius donc on a effectivement quelques exemples comme ceux-là et la DRAC la DRAC à Bordeaux est vraiment un exemple tout à fait remarquable de ce couvent bordelais qui est devenu la DRAC aujourd'hui et qui a été refondu etc. donc pour devenir effectivement aujourd'hui la direction de la ville culturelle je voulais simplement pour l'ambiguïté un peu le paradoxe des choses évoquer une chose on a parlé du vandalisme on a parlé du canadonné effectivement Léodroin a été effectivement un pourfendeur des clochers pointus du canadonné et il a considéré à très juste titre qu'effectivement c'était du vandalisme patrimonial mais il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui par exemple ces clochers pointus du canadonné sont de plus en plus reconnus à leur tour comme un patrimoine et nous avons de très bons amis et très bons amis comme le redacté qui disait que c'était quelque chose absolument exceptionnel et que le neogoutique le neogoutique le 19ème est aujourd'hui un patrimoine qu'il faut protéger qu'il faut défendre donc il y a ce côté finalement paradoxal où les vous évoluent les vous changent ici il y a dans la salle qui a été recenseur des monuments historiques pendant toute sa carrière et j'ai assisté à la fin du 20ème siècle pendant 5 ou 6 ans j'étais monde d'accord effalé et je me souviens de ces rapports qu'il faisait et des discussions acharnées qu'il y avait notamment par exemple lorsqu'on a classé la caserne des pompiers au niveau droite mais ça a été ils ont failli s'écharpé il y avait 30 membres à Coréphalais il y en avait peut-être 17 ou 18 qui étaient pour mais 12 qui étaient farouchement contre et ça a failli s'écharpé elle a été classée mais c'était voilà le patrimoine c'est aussi une notion qui varie la notion de patrimoine il y a une évolution des goûts une évolution des sociétés et qui fait que une chose qui est patrimoine à un moment peut-être ne va plus être à une autre et surtout une chose qui n'est pas patrimoine à un moment va le devenir à son tout et si on peut remondir sur ce que vous dites c'est un peu ce qui est arrivé avec le lunduc quand j'étais jeune étudiant le lunduc les professeurs d'histoire disaient pique-pendre de lui qu'il avait massacré le patrimoine que ses restaurations à Carcassonne à Bessv étaient abusives et c'était vraiment aujourd'hui c'est simple le lunduc on a fêté en 2014 une grande exposition à la cité du patrimoine à Paris et c'était une réhabilitation et moi j'aime beaucoup le lunduc et pour donner un exemple précis c'est Carcassonne Carcassonne il y a une trentaine d'années a voulu inscrire la cité de Carcassonne sur le patrimoine de Minesco en utilisant l'idée que c'était quand même un des rares monuments de l'âge militaire de type militaire médiéval parvenu quasiment à une taxité vraie et la population a été retoquée ils sont revenus quelques années après la charge en disant que c'était pas simplement parce que c'était une cité médiévale mais que c'était une cité restaurée par des lunducs la restauration des lunducs c'est la petite ici parce que c'est le sommet des tours et le sommet des remparts mais si on fait le total c'est 10% et bien la proposition a mis l'accent sur le lunduc et ça a été accepté par la commission de l'UNESCO donc c'est pour dire là aussi vous avez tout à fait raison ça change énormément la notion de patrimoine elle change et aujourd'hui plus personne ne se permet de critiquer la vie de lunducs on sait qu'il a sauvé il a sauvé Comble il a sauvé désolé qu'elle est tombée bon il a fait des fantaisies mais il a sauvé Saint-Servain qui était un très mauvais état il a sauvé quantité de bâtiments qui étaient en triste état alors qu'il ait fait les choses qui aujourd'hui nous choquent c'est incontestable mais c'était la conception qu'on avait de l'époque des édifices comme on n'a plus aujourd'hui l'exemple c'est que dans l'hélice c'est à dire l'espace de l'herbe qui est entre les deux enceintes de Carcassonne il y avait des centaines de maisons d'artisans qui correspondaient comme vue économique et sociale une réalité importante de Carcassonne il a racheté toutes les maisons et les a été rassé je pense qu'aujourd'hui on garderait le patrimoine d'aujourd'hui c'est l'expression du travail des hommes c'est le travail de l'ingéniosité de la créativité des hommes quel que soit quel que soit ce bâtiment qu'il soit industriel ou artistique ça n'a plus aucune importance et donc on n'a plus les mêmes conceptions qu'à l'époque on l'a dit il n'empêche que on l'a dit comme vous le dis et devenu à son tour comme le carnet en donnait comme le carnet en donnait objet du patrimoine c'est juste ici le patrimoine c'est aussi le paysage et c'est aussi le paysage et je crois que Michel Serres était très sensible en tant qu'agené à ce paysage garonais donc tous les conférences de les textes que j'ai lu de lui il insistait sur cette beauté du paysage agené donc il avait la nostalgie parce qu'il n'a presque pas vécu en agené il a vécu très vite à Jeun pour aller à Paris et pour aller ensuite voir tout le monde vous avez tout à fait raison madame le paysage chez Michel Serres c'est très important le paysage garonais notamment c'est de Valais d'Aïnaron et en parler avec nous c'est vrai qu'on complique pour vous le pocher le type effectivement mais ça sert de repère ça sert de repère dans un lieu on voit l'église 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 et les châteaux d'eau aussi les châteaux d'eau on met tous les châteaux d'eau et ça sert aussi de repère j'ai une question comment pour répondre en libéral consulter la protection du patrimoine et l'extension de l'église il a posé une question très importante que Pierre Nora a posé ou c'est Pierre Nora donc celui qui a créé le concept de l'église mémoire et je me souviens d'un entretien dans le journal La Croix il y a déjà quand même 25 ans et il mettait en garde ce qu'on vous dit c'est à dire attention à ne pas transformer la France en musée et à transformer les français en gardien de musée il disait lui-même de manière un peu pauvreté si on veut garder le patrimoine il faut aussi détruire on ne peut pas tout garder ce n'est pas possible parce que la société évolue et je prends un exemple encore en Occitanie je connais bien c'est Mazamé dans le Tarn où vous aviez une particularité l'eau de Mazamé permettait de séparer facilement le cuir des bêtes et de la laine et donc jusqu'aux années encore dans mon enfance on voyait arriver des chargements d'Australie d'Argentine de cargaison de bêtes puées c'était un mouvement impossible à supporter et l'eau de la région de Mazamé et donc vous avez des bâtiments industriels depuis le 10ème siècle qui étaient des bâtiments en hauteur on accrochait les pots pour sécher une fois qu'elles avaient été trempées dans cette rivière et ça pendouait et donc vous avez encore aujourd'hui autour de Mazamé des centaines de ces étangs noirs avec alors depuis les produits chimiques ont permis de séparer le cuir de la laine donc on savait c'est encore une fabrique de cuir mais ça n'a plus un rapport quand j'étais en main quand mon père habitait Mazamé dans les années 30 et donc vous avez là tout un patrimoine dont la ville ne sait plus quoi faire bon bien sûr on peut faire des hôpitaux on peut faire des maisons de retraite on peut faire des maisons de repos bon Mazamé c'est une petite ville c'est pas castre donc que faire de tout ce patrimoine effectivement et donc Pierre Nora a rappelé de manière peut-être un peu pauvre à la cléiste on ne peut pas tout garder il y a des moments où il faut décider qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on détruit parce que la vie continue la société continue l'industrie continue et il est vraisemblable que demain il y aura sans doute des start-up électroniques qui seront des témoignages aussi du 29e siècle qu'on gardera et d'autres qu'on ouvrira donc vous avez raison de poser une question et j'avoue que je n'ai pas de réponse car c'est pas évident et je crois que personne n'a la réponse qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on conserve il nous faudrait un Léo-Droin pour faire un inventaire complet ensuite alors la chose qui est par rapport évidemment à Léo-Droin c'est qu'avec l'électronique on peut faire un inventaire complet donc la disparition de certains éléments qui seraient en quelque sorte surnuméraires si je veux dire n'est pas très grave à mesure où on garde les plans on garde les photos on a tous les éléments en boîte si je veux dire l'informatique assez de bien c'est qu'on peut faire des inventaires sans aucun problème qui ne prennent pas de place qui gardent tout et après on peut avec tout mais c'est un fait que nous sommes obligés de trier nous sommes obligés d'invaporer il y a un exemple de livre qui est embarable c'est l'archéologie oui en sauvegarde en gréserve il y en détruit immédiatement après c'est vrai c'est vrai l'INRAP effectivement passe son temps à sauvegarder faire des fouilles de sauvegarde mais c'est un progrès parce que je me souviens encore en 1970 à Toulouse devant le Capitole devant la mairie de Toulouse on a retrouvé le Capitole antique bon on a laissé quelques mois après nos archéologues pour faire ce qu'ils pouvaient il y a des photos avec quand même on a retrouvé des murs d'alloromains de plusieurs mètres de haut bon ils ont pu prendre des photos ils ont pu relever quantité d'objets quantité de faire des fouilles et puis après les bulldozers sont passés alors qu'aujourd'hui à Arles quand on fait des fouilles dans le sol et dès qu'on fait des fouilles à Arles on tombe sur des mosaïques même quand on fait un parting on garde dans le parting quelques traces de ce qu'on a trouvé c'est un progrès par rapport à il y a 50 ans mais il y a 50 ans on maîtrisait tout c'était quand même assez regrettable mais en effet c'est vrai l'archéologie tu as raison l'archéologie donne un bel exemple la cathédrale de Mandeau ils ont vraiment certé aussi une phase vous avez l'exemple actuel de notre âme de Paris il y a un débat vous parlez de gens qui sont prêts à s'affronter entre le général Georges Lange je crois je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là comme à la quête qui tri est là d'ailleurs entre parenthèses et les archéologues ont retrouvé quand même ils ont retrouvé pratiquement tous les restes du jubé on entend au Moyen-Âge qui étaient enfouis au Moyen-Âge quand on ne détruisait jamais quelque chose on enfouissait dans le sol sacré parce que toute pierre l'édifice était sacré et pour les archéologues c'est une découverte extraordinaire parce qu'ils n'imaginaient pas qu'on avait gardé comme dans le sol de Notre-Dame toutes ces traces du jubé on a retrouvé un tombeau d'un dignitaire chagouin je crois qui va révéler des quantités de choses sur le plan anthropologique refermez-moi tout ça qu'on passe à la restauration voilà un exemple de débat cornelien entre ceux qui disent à quelque chose malheureux et bon puisqu'on a eu cet incendie qui nous a révélé des choses qu'on ne soupçonnait pas allons jusqu'au bout et révélons tout ceux qui disent il y a la montre il faut qu'en 2024 les JO tout soit prêt donc maintenant vous commencez à m'ennuyer je pense que les termes en préparation des archéologues sont plus correctaux que les miens voilà un bel exemple avec comment l'antise des tensions entre ceux qui voudraient faire des fouilles longues et passionnantes sûrement et vous se disent mais non ça suffit arrêtons arrêtons et bien écoutez arrêtons on avait dit je pense que les signes au fond de la salle qui me disent que peut-être effectivement on va en passer ça a été passionnant en tout cas et merci vraiment d'être parmi nous c'est moi qui me remercie vous avez resté si c'est important c'est que l'auditoire était attentif et porté merci 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 merci